Merde également sorti en décembre que j'ai le plus kiffé sur youtube c'est que des vidéos qui sont sorties ce mois-ci du coup je voulais partager et je vais vous dire en quoi elle consiste tout simplement et à chaque fois je mettrai un petit extrait de la vidéo en question histoire que vous sachiez de quoi je parle à peu près donc pour m'accompagner durant cette vidéo j'ai pris un petit starbucks vanille machiato que j'ai acheté au supermarché je n'ai pas de starbucks à Nantes si il y en a je sais pas aussi je pense je sais même pas j'habite à Nantes je sais même pas si c'est un Starbucks c'est pour vous dire c'est un mélange honteux de café et de lait à l'extrait de vanille j'ai encore jamais goûté ça du coup let's go je vais goûter je vous en dirai des nouvelles c'est exactement la même odeur que la Danette à la vanille ça va être trop trop bon en fait j'ai l'impression que je bois du café donc du café avec genre on m'a mis des cuirs de Danette à la vanille dedans et qu'on a mélangé genre je trouve ça très bizarre d'ailleurs que j'ai pas trouvé de vidéos comme ça sur youtube des revues des meilleures vidéos qu'on a vu dans le mois etc peut-être que c'est une histoire de cocu je sais pas du tout mais c'est très très bizarre je trouvais ça très bizarre que j'ai pas de que j'ai pas trouvé de vidéos comme ça ils disent ouais non on va pas faire de la pub aux autres ou je sais pas quoi je me suis dit y'a anguisse ou rush donc on commence avec la première vidéo c'est une vidéo de Mcfly et Carlito qui ont transformé l'appartement de Lena Situation en Lego elle m'a tellement fait rire cette vidéo déjà parce que Mcfly et Carlito c'est deux cas qui sont très très drôles mais la réaction de Lena Situation quand elle est rentrée dans son appartement mais incroyable donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait appel à des personnes pour déménager son appartement donc ils ont sorti tous ces meubles de son appartement il restait plus rien et ensuite ils ont tout reconstitué ça allait jusqu'au tapis au disque dur à l'ordi au cadre au canapé ils ont même remplacé son canapé en Lego ils ont fait exactement le même avec les coussins en Lego et tout c'était un truc de malade et en fait je me demande mais où est-ce que l'idée de faire ça leur est venue genre c'est une idée de génie mais vraiment parce qu'en plus elle leur a demandé une préparation de malade genre ça faisait plus d'un an qu'ils organisaient cette vidéo et les personnes qui ont reconstitué tous les meubles en tout ils ont passé 303 heures à tout constituer genre je sais pas si vous vous rendez compte 303 heures à tout constituer c'est énorme 303 heures c'est vraiment un truc de dingue de regarder je monte la chaise qu'on a fait tout à l'heure ça c'est le canapé chez Lena on est là dans les dernières minutes des mois de travail de réflexion des semaines et des semaines de travail pour l'équipe de déco une journée de dingue donc ensuite deuxième vidéo c'est une vidéo de Seb Lafrite elle s'appelle la triste histoire de Britney Spears j'avais quasiment jamais regardé de vidéo de Seb Lafrite jusqu'à ce que je regarde celle-ci qui m'a un petit peu bouche bée, elle est hyper intéressante en fait on apprend ce que Britney Spears a vécu tout au long de sa vie donc en fait on voit l'envers du décor que beaucoup de monde ne connaît pas donc moi la première j'étais vraiment loin de me douter de tout ça et Britney Spears elle est clairement en train de vivre une tragédie parce que sa vie elle commençait très très bien elle était en train de vivre son rêve jusqu'à ce qu'un drame vient bouleverser sa vie clairement donc cette vidéo elle montre encore une fois que la célébrité n'a pas toujours que des bons côtés que du positif et la dernière phrase de Seb dans sa vidéo elle m'a particulièrement marquée parce qu'il a dit le rêve d'une petite fille qui rêvait juste d'être chanteuse donc petit extrait c'est parti enfin bref ça y est Britney a 11 ans et elle est dans la boucle voilà le classement par pays son premier single s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires tout le monde veut graille sa petite info, sa petite photo, son petit scoop, son petit machin ils sont collés à son cul mais ce move va avoir des conséquences genre désastreuses et à un moment donné oui voilà tu pètes un plomb c'est humain le rêve d'une petite fille qui rêvait juste d'être chanteuse passez une bonne soirée donc ensuite prochaine vidéo c'est une vidéo de Jahan et Romane et ça s'appelle Enfermer avec ma sœur dans un hôtel pendant 24 heures donc je sais pas si vous les connaissez mais ces deux sœurs elles ont aussi leur propre chaîne chacune sur youtube mais je regarde plus Romane que Jahan sa chaîne ça s'appelle Romy Victory d'ailleurs si vous la connaissez pas allez faire un tour parce qu'elle fait des vidéos vraiment très très cool j'adore ces vidéos et donc en fait dans cette vidéo elle se donne le défi de rester enfermée dans un hôtel pendant 24 heures sans technologie donc sans téléphone, sans télé, sans rien du tout pendant 24 heures donc imaginez-vous à l'heure actuelle sans tout ça, sans la technologie et en plus de ça en étant enfermée pendant 24 heures dans une petite pièce imaginez-vous comment ça doit être très 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 long et toutes les deux elles trouvent de ses occupations mais elles me font trop rire vraiment j'adore leur duo, j'adore leur vidéo toutes les deux, elles sont trop drôles et vous voyez la vidéo elle dure plus de 30 minutes et à aucun moment je me suis dit que ça devenait trop long enfin que j'en avais marre de la regarder tellement j'ai kiffé leur vidéo donc je vous mets un extrait c'est parti ça va les soya vaccines je veux pas jouer mais bien non non vous me faites pas dessus soya elle est cachée te classe angée la en presse angel jlesia comme une chaîne mb mbc j입allèse financièrement je ne me plaint pas qui sais sending C'est chaud dans cette chambre Là chaud Attends je l'ai éternué parce que tu m'as éclaté le nez en fait C'est très très bon ce truc finalement J'aime bien Donc ensuite prochaine vidéo c'est une vidéo de Squeezie Et elle s'appelle ne montez pas dans son ascenseur C'est un thread horreur Je sais pas si vous connaissez le concept il en fait souvent sur sa chaîne Mais en gros il raconte des histoires réelles Et qui font flipper qui se sont vraiment passées Dans cette vidéo il raconte 3 histoires Après je vais pas vous les raconter sinon ce serait vous spoiler Si vous voulez aller voir la vidéo Mais Squeezie il est hyper captivant quand il raconte les histoires Bon par contre les personnes qui habitent seules Et qui sont pas trop trop rassurées en temps normal Je vous déconseille de regarder ça et encore moins le soir Parce que sinon vous risquez de vous faire des films Et de flipper toute la night Et je parle en conséquence de cause croyez moi Problème quand elle appuie sur le premier chiffre ça fait un bruit Et ce bruit l'inconnu l'entend Aussitôt il comprend que personne n'est là Pour venir ouvrir à Yon un message vocal débile Que la maman de Anne découvrirait en rentrant Elles appellent donc le numéro du téléphone fixe de la maison de Anne Normalement il faut qu'il y ait 5 sonneries avant de pouvoir laisser un message Sauf que là au bout de 3 sonneries Et en regardant dans son rétroviseur Elle voit le ranger debout sur le chemin de terre Marchant vers elle en souriant Donc ensuite prochaine vidéo c'est une vidéo de Maylee Elle s'appelle mon mec Et en fait c'est une vidéo en collab avec Adidas Et ce que j'ai kiffé dans cette vidéo C'est que parfois les collabs ça peut vite être ennuyant à écouter etc Sauf qu'elle elle a mis la collab en scène d'une certaine manière Et elle l'a parfaitement réussi Et en plus de ça les fringues qu'elle a sélectionné Elles sont grave stylées Elle a vraiment eu de bonnes idées pour cette vidéo Donc c'est validé à 100% Et en plus de ça elle et son copain J'aime trop leur duo J'aime trop les voir tous les deux ensemble Donc grave agréable à regarder Donc voilà Vous voyez ça ? C'est ce qui me ramène tous les soirs Vêtements crème Mûre couleur crème Donc ensuite prochaine vidéo C'est une vidéo de Loris Elle s'appelle la Pablo's Cup Donc si vous connaissez pas Loris C'est un mec qui est toujours habillé en costard cravate Et qui va à la rencontre des gens Avec son gros micro vert là Et donc en fait dans cette vidéo Il s'incruse dans une cité avec des jeunes Pendant deux jours si je me souviens bien Et en fait il passe tout son temps avec eux Et ce que je trouve bien dans cette vidéo C'est que justement souvent les gens Ils ont une mauvaise image des cités Ils attribuent directement une image négative Et justement dans cette vidéo Ça permet de se rendre compte Qu'il ne faut pas juger Sans savoir vraiment ce qui se passe Et qu'il ne faut pas en faire une généralité Et en fait le fait que Loris N'est pas du tout la même personnalité qu'eux Avec son fameux costume cravate là Et bah ça crée une vidéo très très cool à regarder Et très très drôle Donc allez jeter un bail Si je mette ma tête là Ils vont me dire que c'est moitié là Tu sais qu'on a des micros en cas Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'on a des micros ? Allez évacuez J'ai failli écraser un gosse les amis Désolé j'ai failli t'écraser mais Pas de problème On laisse passer les gens qui traversent en Porsche Cayenne ou pas ? Vous êtes sûrs là ? Désolé 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 On le prend dans le tube ou pas Désolé Pour dire fit Fit Désolé Désolé Mais c'est pas le pas de danse ça les gars C'est pas du tout le pas de danse Mais vous n'allez pas les faire comme ça Allez Désolé Il y avait n'importe quoi frérot là Deux heures qu'on écrit les paroles pour qu'ils nous fassent ça Corruption tu aimes ? Hein ? La corruption tu aimes bien ? Ouais C'est moi La bouffe Tu aimes bien la bouffe ? Ouais C'est moi Et donc enfin dernière vidéo c'est une vidéo de Darko Elle s'appelle 8 secondes challenge avec Studio Daniel Donc comme vous l'avez compris c'est une vidéo avec Studio Daniel Et Studio Daniel Mais Studio Daniel Mais elle me fait tellement rire cette dame Mais je sais pas si c'est sa façon d'être sa façon de parler Mais elle me fait trop rire Donc là une vidéo d'Arco Donc Darko que je kiffe de ouf déjà Plus Daniel Mais mais quel plaisir Mais genre j'étais trop contente J'ai vu la notification d'Arco avec Studio Daniel J'ai fait wow ! J'arrête tout ce que je fais je regarde la vidéo maintenant Et donc dans cette vidéo il joue un jeu avec Arthur aussi vous savez c'est le duo de Daniel Et le jeu il s'appelle le jus du cul je sais pas si vous connaissez Et en fait le jeu il consiste à répondre spontanément en 8 secondes à une question qui est posée sur une carte Et parfois les questions elles peuvent avoir un petit esprit mal placé donc je vous mets un extrait pour que vous compreniez cela C'est trois professions qui sont tout le temps en grève pour rien T'es trop long Je sais pas Une... C'est quoi une milf ? Une meuf ? Trop dégueulasse Je crois qu'il a déjà fait hein Je me suis cassé un ongle Regardez l'état Non mais je suis dégoûtée juste avant les fêtes En gros j'étais à l'anniversaire de mon neveu Et en fait on faisait un blind test On était tous en rond sur des chaises et on avait posé un truc au milieu qu'on devait attraper Quand on voulait répondre au blind test Genre c'est pas un buzzer C'est un truc qu'on devait attraper Comme le jungle speed un peu vous voyez Et avant de jouer à ce jeu là justement dans ma tête je me suis dit faut que je fasse gaffe à mes ongles Bah oui forcément Donc quand j'ai reconnu une musique j'ai voulu me sauter dessus Et puis bah Bibi elle s'est cassée un ongle Voilà Donc ça y est c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi en commentaire vraiment si ça vous a plu Si ce concept de vidéo vous plaît Parce que c'est super important pour moi de le savoir Parce que si ça vous plait vraiment J'essaierai de faire à la limite une fois par mois cette vidéo Pour vous dire quelle vidéo j'ai le plus kiffé ce mois-ci Et si vous aimez pas trop ce genre de vidéo Vraiment dites le moi parce que sinon j'ai aucun intérêt à le faire Je vais pas le faire que pour moi je le fais aussi pour vous Donc vraiment je compte sur vous pour me dire votre avis à ce sujet là Si vous avez kiffé la vidéo ou pas Si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci tous les mois En tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu J'ai kiffé ce truc aussi mais je pourrais pas en entier Parce que là ça commence à devenir éclairant là vous voyez Et quand vous verrez cette vidéo les fêtes ne seront toujours probablement pas passées Donc je vous souhaite un très bon réveillon avec votre famille, vos amis, je sais pas avec qui vous le passez Et je vous fais plein de bisous et profitez à fond de cette soirée qui nous est donnée Mais faites attention quand même faut pas trop se lâcher non plus N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram que je vous mets par là Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo Coucou papa Coucou Misha Mon bébé Aouh et oh Ha tres Ha félicitations Ha félicitations functioning Có Ho Ho Sous-titrage ST' 501